la semaine dernière on a parlé des bombardements allemands sur l'angleterre et bien cette fois on inverse les rôles on va parler des bombardements anglais sur l'allemagne et croyez moi c'est pas plus jojo dans la nuit du 13 au 14 février 1945 l'aviation britannique et américaine déverse une pluie de bombes incendiaires sur la ville allemande de dreize au total ce sont 1300 bombardiers qui ont largué plus de 3900 tonnes de bombes faisant selon les estimations plus de 35000 tués chez les civils et si je vous en parle c'est parce qu'aujourd'hui encore l'intérêt stratégique de cette opération sur dreize est fortement contesté d'un côté on avance que dreize était un important centre industriel et surtout un nœud de communication majeur par rapport aux déplacements à l'avancée de l'armée rouge donc il y avait un intérêt stratégique mais de l'autre côté et bien on soupçonne les anglais d'avoir voulu venger les bombardements allemands sur londres et particulièrement sur coventry en 1940 en plus de ça l'intérêt pour les anglais c'était de terrifier de briser le moral de la population allemande et surtout là c'est plus géopolitique d'impressionner les soviétiques en vue de la guerre froide à venir alors qu'en est il vraiment c'est ce qu'on va voir dans cet épisode dès le début de la guerre les anglais ont pour projet de bombarder les villes allemandes puisque les allemands venaient de bombarder londres et de bombarder leurs villes dans le but de d'inverser un peu la tendance et de relever le moral des troupes c'est ainsi que winston churchill le premier ministre va constituer au sein de la royal air force un groupe aérien le bomber commande dirigé par richard spears qui a l'ordre de lancer des attaques dans un premier temps uniquement sur des sites stratégiques comme les zones industrielles et les nœuds de communication mais ces attaques sur l'allemagne vont se très vite se révéler aussi coûteuse qu'inefficace alors richard pierre va être remplacé par le général arthur harris en février 1942 et là ça va être une autre histoire puisque arthur harris n'a pas du tout l'intention de se concentrer sur des cibles stratégiques le 14 février 1942 une directive anglaise spécifie que les bombardements massifs doivent être étendus c'est à dire inclure les zones urbaines et frapper de nuit le but c'est de dresser la population allemande contre hitler donc dès le mois de mai 1942 le général harris va lancer une première opération sur la ville de cologne les bombardiers se mettent en place et c'est un tapis de bombes qui est déversé sur les civils allemands l'année suivante 43 l'armée américaine va venir en aide aux britanniques pour ces opérations mais les deux avis vont diverger par exemple les britanniques préfèrent les vols de nuit à basse altitude pour limiter les pertes parce que ce qui les traumatise c'est les pertes qu'ils ont subi pendant la bataille d'angleterre alors que les américains préfèrent les vols à haute altitude et de jours qu'ils jugent plus précis c'est que des détails le but quand même c'est de carboniser des gens à base du 25 juillet au 3 août 1943 sept attaques aériennes dans le cadre de l'opération gomorrah vont déverser un tapis de bombes incendiaires sur la ville de hambourg et ça va être une véritable fournaise 2740 avions vont déverser un total de 8650 tonnes de bombes ça va déclencher un gigantesque incendie qui va s'étendre sur 20 km carré l'incendie est tellement intense tellement puissant que par endroit il brûle tout l'air de l'atmosphère et c'est à dire que même les gens qui se sont réfugiés dans les abris vont être totalement asphyxiés alors qu'ils n'en sont même pas directement menacés par le feu mais il s'agit aussi de verser des bombes en l'occurrence 0,58 millions de tonnes de bombes sur la france sur la france occupée ça c'est pour les gens qui croiraient encore que dans une guerre on a des amis malgré tout ces opérations causent de nombreuses pertes par exemple la moyenne c'est que en général 9% des pilotes américains et britanniques qui partent pour ces opérations de bombardement ne reviennent pas alors les anglais se disent qu'ils ne vont pas pouvoir continuer éternellement dans cette voie alors on a quand même bombardé pas mal de villes en allemagne pour vous donner une statistique un rapport américain estime le nombre de morts liées à tous ces bombardements sur la france et sur l'allemagne de 305 mille à 780 mille morts chez les civils mais bref comme ça cause aussi des morts chez les pilotes les anglais ne veulent pas continuer il va donc falloir frapper un grand coup et ce grand coup ce sera la ville de dresde dresde c'est une ville très chargée historiquement culturellement c'est l'ancienne capitale du royaume de sax et on la surnomme la florence de l'elbe tellement elle comporte de richesses artistiques culturelles architecturales elle va au préalable subir de nombreux bombardements mais ça ne va pas empêcher de nombreux civils de se réfugier dans cette ville puisque l'armée rouge était en train d'avancer les civils fuyaient l'armée rouge et beaucoup se sont réfugiés à dresde dresde il comportait une population de 600 mille personnes à peu près après l'arrivée de ces civils et de ces blessés parce qu'il y avait beaucoup d'hôpitaux aussi dans cette ville on est passé à plus d'un million de personnes concentrées dans cette cité et c'est là qu'interviennent les anglo américains dans la nuit du 13 au 14 février 1945 alors que la population était en train d'organiser un carnaval justement pour se défaire un peu des horreurs de la guerre et bien à partir de 21h30 460 mille bombes à fragmentation strabrand c'est à dire des bombes qui descendent en vrille et qui explosent en perçant les murs les planchers les plafonds des habitations vont être gentiment déversés sur la ville là la population évidemment se rue dans les caves dans les abris on essaie de s'abriter comme on peut à 3 heures du matin une deuxième vague de bombardiers va déverser pendant 20 minutes 280 mille bombes incendiaires et paraît-il là aussi des bombes au phosphore et aussi des bombes traditionnelles et des mines dans la panique les habitants se rassemblent sur les bords de l'elbe certains tentent de s'enfuir en bateau à certains endroits pour vous dire la température est supérieure à 1000 degrés il n'y a même pas besoin de se trouver dans un feu ou sous les bombes pour être littéralement carbonisé puis l'incendie va déclencher une tempête de feu c'est à dire que des vents de la force d'une tornade vont se mettre en place et vont aspirer vers le feu les gens qui eux vont être en train d'essayer de se retenir à des poteaux à des barrières c'est absolument horrible mais ça n'est pas encore fini là nous sommes le lendemain matin 14 février 11h30 troisième vague de bombardement pendant 30 minutes ce sont des bombes incendiaires et explosifs qui sont largués sur la population au total 1300 bombardiers ont déversé plus de 3900 tonnes de bombes d'engins explosifs incendiaires ça a détruit la moitié des habitations le quart des zones industrielles et ça tué au minimum 35000 personnes il ya eu des rapports qui parlait de 250 mille morts ensuite il ya eu un rapport qui parlait de 135 mille morts l'estimation actuelle qui a été menée par une commission d'historien mandatée par la ville de dresde s'établit autour de 35 mille 40 mille morts ce qui est déjà pas mal voilà les oeuvres du formidable général harris surnommé harris bomber ou mieux butcher harris qui signifie harris le boucher mais pour se décharger un peu de tout ça harris a déclaré après la guerre l'attaque de dresde fut à l'époque considérée comme une nécessité militaire par des personnages plus importants que moi en l'occurrence il parle de churchill mais churchill de son côté c'est lui même désolidarisé de ce bombardement quelques semaines après le 28 mars 1945 il a déclaré il me semble que le moment est venu de remettre en question le bombardement des villes allemandes dans le but d'accroître la terreur tout en invoquant d'autres prétextes la destruction de dresde constitue un sérieux doute sur la conduite des bombardements alliés alors au final est ce que ce bombardement de dresde était nécessaire pour le haut commandement anglais à l'époque il était question de frapper un nœud de communication majeur entre berlin et leipzig parce qu'à l'époque selon les rapports on estimait que la wehrmacht allait déplacer 42 divisions soit un demi-million d'hommes vers le front de l'est pour contrebalancer la progression de l'armée rouge et ce nœud de communication de dresde allait soi-disant être utilisé par ses troupes donc en plus de vouloir frapper ce nœud logistique ce centre industriel et bien on avançait aussi qu'il était question de saper une fois pour toutes le moral des allemands et des troupes allemandes voilà ce qu'on avance côté anglo-américain le problème et bien c'est qu'il y a plusieurs autres versions qui remettent en doute cette vision justement par exemple l'alberstadt qui est le fort militaire de dresde n'a même pas été bombardé donc à partir de là vous bombardez la ville vous bombardez le centre ville mais pas le fort militaire on considère aussi qu'avec ce bombardement wiston churchill et son intermédiaire butcher harris ont voulu montrer la force de des états unis et la force de l'angleterre à ses alliés soviétiques dans le but de la guerre froide à venir il y avait aussi une bonne raison de bombarder dresde c'est qu'on se projetait déjà dans le partage de l'allemagne et on savait très bien que cette zone allait revenir aux soviétiques il était donc question de laisser aux soviétiques une zone d'occupation entièrement détruite et puis en plus de ça il y avait la motivation de venger les bombardements allemands sur l'angleterre et de venger la destruction de la ville de coventry comme je l'ai abordé dans le précédent épisode en novembre 1940 alors dresde s'agit-il d'un crime de guerre probablement puisque déjà il ya des dizaines de milliers de civils qui ont été totalement carbonisé à des fins stratégiques ou pas ça c'est la vraie question mais néanmoins ce que j'ai envie de dire sans vouloir absolument justifier de bombarder des civils évidemment et bien c'est que il s'agit d'une guerre et que les allemands de leur côté s'étaient pas gênés pour bombarder à l'aveugle les populations britanniques donc ce que je dis c'est que voilà c'est un crime de guerre oui et c'est une guerre voilà donc c'est pas le genre de chose qui me fait monter en révolte il ya eu ensuite hiroshima il ya une nagasaki il ya eu tellement d'horreur pendant cette seconde guerre mondiale que voilà c'est une horreur parmi d'autres dans une guerre parmi d'autres néanmoins voilà je trouvais important de montrer que il ya eu des horreurs commises par les allemands on en entend souvent parler il ya eu aussi des horreurs commises par les alliés voilà c'est une précision qui je pense est importante à mettre en avant parce qu'elle ne elle n'est pas assez mise en avant justement aujourd'hui merci de m'avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la petite histoire sur tv liberté à bientôt et Sous-titrage ST' 501